nous voici de retour avec la méthode pour lire comprendre et parler à partir de l'hébreu des offices nous sommes à la deuxième séance nous avions commencé avec les quatre lettres du tétragramme du nom de quatre lettres du nom imprononçable du nom qui est une inspiration et pas une fermeture du nom et nous avions vu les premiers mots de l'office c'était le mot le nom de l'éternel les neuf premiers mots une première approche les quatre lettres le yud le hé le vav et le hé la prononciation de l'assemblage de ces quatre lettres le mot adonai et un nom qui est imprononçable ces premiers mots de l'office il y en a neuf adonai est le premier des neufs et nous allons les prononcer à nouveau ensemble adonai adonai israël 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 barourg barourg « À six Katoch » • À ta « À ta » , « El , èlohenu , élohea « El, reminders» « El,olare,nesota,nesota,nesota » « Melerh » « Melerh » « Mêlerh » « Olam » … Olam » « Lo » « Lo » « Lo » « Hou » « Hou » Et toujours ce mot que vous connaissez bien maintenant, nous reprenons l'alphabet qui nous permet d'identifier, d'apprendre, de garder en mémoire le yud, le hé, le vav et le hé qui forment le nom qui se prononcerait comme un souffle et que nous prononçons Adonai. Monsieur, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hé, Vav, Zayn, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pe, Tzade, Kuf, Resh, Shin, Sin, Tav, c'est notre alphabet hébraïque avec les quatre lettres que vous connaissez, donc vous pouvez dire le nom, je vais redire les lettres de l'alphabet à vous de dire le nom des lettres en noir quand c'est leur tour. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Avou, Avou, Zayn, Chet, Tet, Avou, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pe, Zade, Kuf, Resh, Shin, Sin, Tav. Et le nom, nous l'avons remarqué déjà, est le nom qu'on dit, le nom imprononçable, le nom ineffable que nous avons maintenant appris comme un groupe de lettres que nous identifions rapidement. Et ces lettres, ces quatre lettres du tétragramme nous permettent d'écrire le verbe être à tous les temps en hébreu, c'est ce que vous venez de voir apparaître, avec trois mots qui sont le verbe être à tous les temps. Je les lis évidemment à partir de la droite, Haya, Hove et Yiye, était, le passé, le présent et le futur. Donc, Haya, vous voyez, on prononcerait ça, Haya, mais là on a le droit de vocaliser, parce que ce n'est pas le nom de Dieu, et vous l'entendez, et de façon intuitive, les voyelles vont s'imposer à vous. Il n'y a pas besoin pour l'instant de les apprendre. Haya, vous pouvez répéter. Hove, et vous vous souvenez que j'avais dit que le Vav pouvait soit se dire V, soit se dire O, et bien ici on en a mis deux, un qui est un peu facultatif pour soutenir le O, et un autre pour faire le V, donc ça fait H pour le Hé, O pour le premier Vav, V pour le deuxième, et Hé pour la fin, et puis la voyelle c'est E justement, donc ça donne Hove, c'est le présent. Et Yaya, ce sera Yiye, le Yud souvent soutenant la voyelle Yi, donc ça nous donne Yiye, c'est le verbe être au futur. Et donc tout ça, ça justifie qu'on traduise très souvent le tétragramme par l'éternel, ce qui est encore une façon de référer à une inspiration, à quelque chose de très ouvert et à inclure tous les types de croyances, y compris l'athéisme. Prononcer le nom de Dieu, ça c'est une question importante. Est-ce que j'ai eu raison au cours de notre enseignement jusqu'à présent de dire Adonai ? Parce que ce nom est tellement puissant, évocateur, spécial, tabou pour nous, que même le mot qui le remplace, même monsieur avec un grand S, monsieur en hébreu moderne c'est Adonai, ici le mot qu'on a appris c'est Adonai, c'est un monsieur de respect, de plus grand respect, qui n'est utilisé que pour Dieu. Et est-ce que même le nom de remplacement, donc Yud-Heh-Vav-Heh, je ne sais pas le prononcer, bien sûr je ne risque pas de prononcer le nom de Dieu, mais le nom de remplacement Adonai, est-ce qu'on peut le prononcer ? Dans le cadre de la lecture d'un verset, ça ne pose pas de problème, dans le cadre de la pédagogie, c'est accepté, c'est un choix, on peut faire un choix différent, mais c'est accepté. L'interdit, c'est de prononcer le nom de l'éternel ton Dieu en vain, donc on le dit toujours avec sérieux, avec une tête pesante, kovède roche en hébreu. Est-ce qu'on peut le prononcer ? Et la question suivante, c'est est-ce qu'on peut écrire le nom de Dieu ? Parce que quand on écrit le tétragramme, ou son remplacement, et bien ça signifie que le papier qui porte ce mot a une signification particulière, et dans ce cas, on ne va plus le jeter à la poubelle comme n'importe quel autre papier, si on veut le mettre de côté, on le met dans un endroit particulier qui s'appelle une guénisa, guénisa, c'est un endroit où on enterre les papiers qui ont été sacrés, qui ont été utilisés comme des livres de prière par exemple, et qui sont maintenant hors d'usage, on peut aussi le mettre simplement dans une tombe, et vous avez entendu peut-être parler de la guénisa du caire, et des merveilles qu'on a pu y trouver, mais c'est une autre histoire, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Et donc pour éviter d'écrire le nom de Dieu, et bien certains mettent un D avec un point, d'autres un H avec une petite apostrophe, d'autres un point entre le D et le I de Dieu, moi j'aime bien quand je peux le mettre aussi entre guillemets, parce que ça laisse beaucoup d'ouverture, ce que nous appellerions Dieu, c'est très ouvert, et on peut parler également du personnage divin de la Torah, ou même du personnage divin du Talmud, qui de façon étrange et intéressante n'ont pas tout à fait le même caractère en réalité. Et voilà comment on écrit, quand on veut éviter d'écrire le tétragramme, comment on écrit le nom de Dieu en hébreu, on repasse à la lecture de droite à gauche toujours, vous voyez un hé, un hé avec un tchoupchik, c'est l'apostrophe qui nous dit que c'est une lettre et pas un mot, et bien le hé peut être écrit pour remplacer les quatre lettres du tétragramme, si vous voyez le hé vous pouvez prononcer Adonai, on comprend pourquoi les deux ioud aussi ont cette même fonction, puisque le ioud remplace également le nom de Dieu, et le dalet à sa place aussi, puisqu'on n'a pas vu encore cette lettre, mais c'est la quatrième lettre de l'alphabet, et donc comme il y a quatre lettres dans le nom de Dieu, il nous arrive d'utiliser le dalet pour symboliser, pour ne pas écrire à la place de l'endroit où il aurait dû y avoir écrit, youd he vav he. Le grand prêtre et le nom divin, alors c'est intéressant de savoir qu'on a peut-être su prononcer le nom de Dieu, on raconte qu'à la période du temple, le grand prêtre prononçait le nom de Dieu, il connaissait les voyelles sous les quatre consonnes que nous avons apprises, et il avait le droit, juste lui, une seule personne avait le droit, de prononcer ce nom, une seule fois par an, le jour de Yom Kippour, à un seul endroit, le saint des saints, le Kodesh HaKodashim, le cœur du temple. Et donc ce nom permettait de peut-être procéder à la recréation du monde, c'était à l'occasion de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de la renaissance de l'année, de tourner la page. Et enfin, vous connaissez peut-être également l'histoire du golem, la légende du golem. Ce personnage de terre apparemment fabriquée, peut-être par le Maharal de Prague, cette immense statue qui devait prendre la défense des Juifs, et le Maharal de Prague écrivait soit « émettre » qui désigne également Dieu, soit le nom de Dieu sur le front de cette statue pour lui donner vie et lui permettre de défendre les Juifs lorsqu'ils étaient accusés de crimes, de profanations, d'hosties, de toutes sortes de choses. Et voilà ce que nous vous avons raconté au thème de la sable. Et il est temps maintenant, si vous voulez, de poser quelques questions sur ce nom, sur le nom de Dieu. Pourquoi le nom de Dieu est-il imprononçable ? À vous de répondre. Il y a sans doute plusieurs réponses à cette question. Que dit-on à la place du nom imprononçable ? Que signifie le mot en hébreu qu'on prononce ? Et de quelle façon le prononceriez-vous ? Quelles sont les lettres du nom imprononçable ? Est-ce que vous savez les écrire ? Est-ce que vous savez les nommer ? Est-ce que vous pouvez les voir ? Est-ce que vous pouvez les assembler ? Est-ce qu'il est temps maintenant de retrouver le tétragramme, le nom de quatre lettres dans notre mémoire ? Si on ferme les yeux et qu'on essaye de le visualiser, je regarde de quelle façon est-ce qu'il apparaît dans mon esprit ? Est-ce qu'il apparaît comme un bloc ? Est-ce que les lettres se dessinent ? Est-ce que c'est moi qui dessine les lettres ? Quelles sont les couleurs des lettres ? Ont-elles des contours ? Est-ce que c'est en grand, en petit, au milieu, sur le côté, sur un tableau ? Est-ce très précis ? Est-ce très vague ? Et voilà les quatre lettres qui apparaissent sur le tableau. Si vous avez fermé les yeux, il est temps de les ouvrir pour voir apparaître des phrases dans lesquelles le nom de quatre lettres est écrit. La première est extrêmement célèbre, vous ne tarderez pas à bien la connaître. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Et pendant que je dis ces mots, vous avez peut-être même pu suivre en hébreu. Shema, Israël, quel est le mot suivant ? Vous savez le prononcer. Adonai, Elohenu, encore une fois, Adonai, Echad. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. C'est cette première phrase où apparaît deux fois le nom que nous venons d'apprendre. Et la deuxième phrase, vous la voyez apparaître. Prenez le temps de regarder où est le nom de quatre lettres. Vous pouvez laisser votre regard sur les mots qui vont bientôt vous devenir tous très familiers. Je vais maintenant la lire en hébreu et c'est à vous de compléter. Tu es une source de bénédiction éternelle. Notre Dieu, roi du monde, qui nous a créé à ton image, à son image, à l'image la plus haute de la plus grande dignité imaginable et du pouvoir de créativité également, qui est le nôtre. La phrase suivante. Ce n'est pas une bénédiction au sens strict. Contrairement à la phrase que nous venons de voir, elle apparaît dans l'office et vous cherchez le nom de quatre lettres dedans. Vous reconnaissez peut-être d'autres mots d'ailleurs. Et on va la lire, Baruch, c'est à vous. Elohim, Elohe, Israël. Péni et l'éternel, le Dieu, on verra ce que ça signifie, qui est le Dieu d'Israël. Et la dernière ligne, ce n'est pas une phrase, c'est un assemblage de mots. Alors, prenez le temps de repérer non seulement la graphie de quatre lettres qu'on prononce Adonai, mais également les autres graphies qui se prononcent de la même façon. Et je vais lire maintenant les mots qui sont écrits. Vous pouvez en reconnaître, il y en a certains qu'on a déjà vus. Haya, Hove, Yiye, Adonai, Adonai et Adonai, vous les avez reconnus. Et voilà, nous concluons cette série sur ce mot. Nous allons passer ensuite au mot suivant. C'est les mots que nous verrons bientôt qui sont en noir, mais Adonai, maintenant, nous est devenu très familier. Nous connaissons les premiers mots de l'office, notre premier mot de l'office. Bravo ! Et c'est le mot Israël qui attira notre attention. Alors, félicitations pour cette deuxième série d'études. Encore une fois, chaque mot que vous prononcez, que vous connaissez, prononcez-le, utilisez-le. Le mot Adonai n'est pas à utiliser à la légère, dans le cadre surtout des offices, mais n'hésitez pas également à le retransmettre. Bravo et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501